Générique 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 Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, booste ton intelligence spirituelle. David disait ceci, accorde-moi l'intelligence selon ta parole. C'est le cri de mon cœur que je puisse avoir cette intelligence qui vient du ciel. Vous savez, il y a, généralement, on considère qu'il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a ce qu'on appelle, ce que tout le monde connaît, le QI, le quotient intellectuel. Et ce quotient intellectuel nous permet, justement, de pouvoir évaluer l'intelligence d'une personne. Et il y a des gens qui ont des QI faibles, d'autres normales. Et il y a des génies avec des quotients intellectuels de 140, 150, 160, les Einstein et compagnie. Et il faut aussi regarder qu'il y a des gens qui ont des quotients intellectuels très élevés. Et pourtant, dans la vie, ils ne savent pas fonctionner et ils ne réussissent pas là où des gens avec des quotients intellectuels beaucoup plus modestes, finalement, réussissent leur vie avec beaucoup de succès. Pourquoi ? C'est parce qu'on a découvert qu'il y avait un autre type d'intelligence qui est le QE, c'est-à-dire le quotient émotionnel, la capacité de savoir avoir des bonnes relations avec les autres, de savoir discerner les choses, de savoir comprendre les choses émotionnellement, de les ressentir, de connaître les bons timings, etc. Et c'est ce qui fait que des gens qui ont des quotients émotionnels assez élevés, même s'ils n'ont pas des quotients intellectuels très élevés, réussissent au la main alors qu'il y a des gens beaucoup plus intelligents qu'eux. En fait, intellectuellement parlant, ils ne réussissent pas. Et il y a le QI, il y a le QE. Et j'aimerais vous parler aujourd'hui d'un autre quotient, c'est le QB. C'est quoi le QB ? C'est le quotient biblique. C'est ce que David dit, donne-moi l'intelligence selon ta parole. Au-delà du quotient intellectuel, au-delà du quotient émotionnel, je désire développer ce quotient biblique, cette intelligence qui vient du royaume de Dieu, cette intelligence qui nous vient du ciel. Alors aujourd'hui, je t'encourage, comment développer ce QB ? Tout simplement en plongeant tes regards, en méditant la parole de Dieu tous les jours. Prends un instant, peut-être au début, tu vas lire un chapitre et puis tu vas commencer à te poser des questions dessus. Il y a tellement d'outils qui nous permettent de lire la Bible, de questionner la Bible. Mais je t'encourage vraiment à prendre ce temps, jour après jour, pour vraiment plonger tes regards dans la parole de Dieu et de bâtir ta vie sur cette parole parce qu'elle va te donner l'intelligence au-delà du QI, au-delà du QE, elle va te donner l'intelligence du royaume de Dieu. Et c'est ce que David comprenait. Donne-moi, c'est le cri de mon cœur, donne-moi l'intelligence selon ta parole. Alors développez, mes amis, cette intelligence pour vous dans votre vie afin d'être plus fort. Si ce message vous a béni, pensez à le liker, pensez à le partager et pensez également à le commenter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye.